L'atelier in vivo, Mission Cabane ! Bonjour à tous, moi c'est Camille, je t'embarque direction la forêt amazonienne pour une super mission cabane. Pour y aller, on enfile notre chapeau, un sac à dos et c'est parti à l'aventure ! La forêt amazonienne se trouve de l'autre côté du globe terrestre. C'est la plus grande du monde, c'est une forêt tropicale et elle fait environ 8 fois la superficie de la France. La forêt amazonienne se trouve dans une région tropicale, c'est-à-dire que le climat est chaud et humide. Nous voilà en Amazonie, nous devons embarquer dans une pirogue pour naviguer et remonter le fleuve jusqu'à arriver à un premier village. En Amazonie, il n'y a pas de route. On utilise les fleuves, les cours d'eau pour se déplacer en pirogue. Ces cours d'eau permettent de relier les villages entre eux. Ça y est, après plusieurs heures de navigation, voilà enfin le premier village. Nous allons nous approcher du ponton pour dire bonjour à tous les habitants. Regarde ces maisons, elles sont construites en hauteur, elles sont surélevées. On appelle ça des cabanes sur pilotis. C'est pour se protéger à la fois des crues du fleuve quand ils montent et aussi des animaux, des serpents et des crocodiles. L'architecture amazonienne est faite avec la nature, avec les crues du fleuve, avec les animaux et donc avec tout l'environnement qui les entoure. Nous devons maintenant construire notre cabane. En premier, observons comment ils ont construit leur village et leur cabane. Le village est construit au-dessus du niveau du fleuve. Pour y accéder, il faut grimper cette grande butte. Souvent, les maisons sont organisées autour d'une maison commune qui peut être ouverte en plein centre du village. Les villages regroupent en général de 10 à 50 habitants. Et au loin, on voit les cultures, les champs et la forêt amazonienne, là où ils vont chercher le bois pour construire leur maison. Regardons maintenant la forme de la maison. Tout à l'heure, nous avons vu qu'elle était déjà construite sur pilotis. En plus de ça, sa base est carrée et le toit est un grand toit à deux pentes. On voit aussi des ouvertures, des fenêtres, des portes. Les matériaux utilisés sont principalement le bois, des grands ou des petits troncs d'arbres, ainsi que de la paille pour les toitures. Parfois, c'est aussi de la tôle ondulée. Mais au fait, avons-nous pensé à regarder comment ils vivent à l'intérieur ? À l'intérieur de la maison, il y a les espaces pour se reposer, le lit, les hamacs, les endroits pour se regrouper et pour discuter. Comme il fait très chaud là-bas, lorsqu'on cuisine, il ne faut pas surchauffer la maison. C'est pour ça que les cuisines sont toujours en bout de cabane. Il faut donc que les maisons soient bien aérées pour ne pas que le bois s'humidifie et pourrisse. C'est pour ça que le pilotis permet d'avoir un courant d'air sous la maison et que cette grande toiture et les ouvertures permettent aussi à l'air de circuler à l'intérieur. Et pour la salle de bain, c'est directement dans le fleuve. Nous, pour avoir cette base carrée ou rectangulaire sur pilotis, on va choisir ton lit. Maintenant, allons à la recherche des matériaux dont nous avons besoin pour construire cette cabane. Nous avons besoin de troncs d'arbres, de branches, des grosses et des petites. Nous avons aussi besoin de paille, de feuilles de palmiers et des lianes pour accrocher tout ça ensemble. Tous les objets du quotidien que tu trouves dans la maison, plus ou moins gros. Petit conseil, ces objets doivent être propres car ils vont aller dans ton lit. C'est parti ! Super ! Nous avons tous les matériaux pour construire notre cabane. Pour construire ta cabane, il y a plusieurs façons d'assembler tous ces objets ensemble. Tu peux simplement faire un nœud. Pour que le nœud soit stable, pense à croiser les cordes. Pour stabiliser l'assemblage, tu peux aussi passer un feutre entre les deux trous du haut des manches à balai. Tu peux coincer un tissu sur le bout d'un balai avec un rouleau de scotch, un rouleau de papier WC, un gobelet ou une bourde. A toi de trouver l'objet qui convient pour le coincer comme il faut. Tu peux aussi attacher deux morceaux de tissu ensemble avec une pince à linge. Technique très facile, tu peux tout simplement lester, c'est-à-dire ajouter du poids sur les draps. Pour stabiliser un manche à balai, tu peux passer une corde à l'intérieur du petit trou en haut et l'accrocher à deux endroits opposés de part et d'autre. Ou tu peux aussi utiliser deux cordes plus petites. Pense à utiliser tous les trous existants dans ton mobilier pour stabiliser les assemblages et coincer les balais. La petite astuce, c'est de coincer le manche à balai entre le sommier et le matelas de ton lit. Pour créer comme une poutre qui passe entre les deux manches à balai, tu peux utiliser directement une corde si elle passe dans les trous de ton manche à balai. Tu peux aussi utiliser un cintre relié avec une écharpe ou une corde. Le conseil que je te donne pour bien attacher un balai à une chaise, par exemple, c'est de l'accrocher en deux points, que ce soit dans l'axe vertical, horizontal ou en diagonale. Lorsqu'il est tenu en deux points, ça lui évite de tourner. Sois malin et utilise directement la forme du mobilier pour créer ta structure de cabane. Tu la recouvres simplement d'un drap et le tour est joué. N'hésite pas à utiliser les murs pour avoir des points d'appui. Tous les assemblages de la mission cabane sont en téléchargement sur notre site internet. Cette grille peut t'aider à imaginer ta cabane avant ou bien elle peut te servir après pour partager avec nous les assemblages malins que tu as choisis pour ta cabane. Bien joué ! Je suis sûre que ta cabane est très réussie et je suis très curieuse de voir à quoi elle ressemble. Tu peux nous envoyer tes dessins et tes photos à l'adresse labo.architecture-in-vivo.com Bravo à toi ! Tu as relevé la mission cabane ! À bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada